L'actrice n'est plus un cœur à prendre. Depuis un peu plus d'un an, Rebecca Empton partage la vie de Vincent Hazé, un auteur pour le théâtre. Invité dans l'émission chez Jordan, pour Télé Loisirs, en juin 2022, elle avait assuré que celui-ci était le bon. Ne souhaitant pas montrer le visage de son compagnon, elle avait indiqué, on la partage avec nos amis, nos proches, nos familles, mais ça n'a pas grand intérêt de la partager avec tout le monde. Personne ne va rien en faire. Il semblerait que Rebecca Empton ait depuis changé d'Avis. Mercredi 9 novembre 2022, la jolie blonde a pris la pause avec celui qui fait battre son cœur pour Gala. L'occasion de revenir sur leur rencontre, au Festival des héros du cinéma et de la télévision. Amusé, l'actrice a révélé, on a été présenté, j'avais une tête de petit déjeuner, pas maquillé, les cheveux en pétard. Je ne le connaissais pas et il ne me connaissait pas. Mais ça a été un vrai coup de foudre. Au cours de cet entretien, Vincent Hazé a lâché quant à lui, avec humour, comme je ne regarde pas trop les séries, surtout à l'horaire de plus belle la vie, je ne la connaissais pas. En revanche, ma mère et ma grand-mère voyaient très bien qui elle était. Si est-il la première fois que je partage la vie d'une femme que ma famille connaît avant moi ? De son côté, Rebecca Empton a glissé, je sortais d'une longue période de célibat et je n'avais absolument pas envie de rencontrer quelqu'un. J'étais bien, seul avec ma fille, avant d'ajouter, ce qui me fait le plus vibrer, si est-il ma fille, si est-il la grande merveille de ma vie. Si est-il un émerveillement quotidien ? J'adore la voir grandir, s'épanouir. Elle a 7 temps, et elle est écolo. Elle ramasse les déchets dans la rue par exemple. Elle est très investie et elle me fascine. Rebecca Empton, je trouve cette histoire trop jolie pour être abîmée acceptant de révéler pourquoi elle avait choisi de présenter son compagnon au public, la star de plus belle la vie a fait savoir, j'ai toujours dit, pour vivre heureux vivons cachés. Mais maintenant que je suis revenu à Paris, nous sortons beaucoup et je n'ai pas envie de tomber sur une photo volée parce que je trouve cette histoire trop jolie pour être abîmée. J'ai juste envie de pouvoir embrasser mon homme et de lui prendre la main quand je veux, où je veux. Si est-il un pas nécessaire pour avoir un peu de tranquillité ? En juin 2021, pour Gala, l'actrice avait assuré que la médiatisation de sa relation avec Serge Dupire avait eu un rôle dans leur séparation. J'avais dit à l'époque que la presse avait un peu tué notre histoire. C'était compliqué, car on tombe amoureux, on vit un truc extraordinaire, et d'un coup, notre vie est dans les journaux, si est-il très perturbant. Ça a participé à la fin de cette histoire, puis, on se met à faire attention à tout, avait-elle confié. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501